... Mon tour à remercier le responsable de ce cinquième colloque de l'histoire de la médecine qui m'ont permis d'intervenir sur ce sujet qui concerne plus particulièrement la médecine militaire. Donc ma communication va se consacrer surtout à l'histoire de la psychiatrie militaire tout en sachant qu'à travers ma présentation vous allez voir qu'il y a une certaine redondance. Pourquoi ? Parce que la psychiatrie militaire et plus particulièrement la psychiatrie militaire marocaine elle en fait partie de la psychiatrie ou de la politique de la santé mentale au Maroc. A savoir que notre histoire et l'histoire plus particulièrement de la psychiatrie elle a toujours évolué en parallèle avec l'histoire de la psychiatrie de manière générale dans notre pays. Et de là on peut remarquer qu'il y avait trois périodes. La première période c'est avant la colonisation et une deuxième période c'est pendant la période du protectorat et enfin la période de l'indépendance jusqu'à ce jour là. La première période avant la colonisation elle était marquée par l'absence de structures prenant en charge des malades mentaux. Le protectorat en quelque sorte comme il a été dit ce matin c'est le moment de la mise en place de structures psychiatriques par les colons et l'indépendance c'est là qu'on a commencé à avoir une certaine autonomie et on a commencé à faire une certaine remise à niveau et essayer de moderniser notre pratique quotidienne. Donc on commence par la première période avant la colonisation je ne vais pas m'attarder là parce que ça ne serait qu'une répétition ce qu'ils ont dit mes collègues. Mais grosso modo c'est surtout le travail ou plutôt les conclusions de l'office sérieux dont on a parlé en l'an et en l'art ce matin lors de leur visite aux différentes villes du royaume pour une mission bien déterminée et là on remarque encore une fois pourquoi ils sont venus au Maroc pour vous voyez qu'on est avant la colonisation et il y a deux psychiatres qui débarquent au Maroc pour faire le tour du Maroc et faire un état du lieu en ce qui concerne plus particulièrement la maladie mentale ou l'état psychologique ou l'état mental du pays. Donc ils ont remarqué qu'il y a toute une prise en charge traditionnelle qui se limite à des maristins ou des marabouts ou surtout c'est les familles qui prenaient en charge et bien sûr les conclusions étaient de catégoriser les patients en trois catégories les inoffensifs qui sont libres dans les rues à eux-mêmes les gênants qui sont pris en charge par les familles c'est-à-dire que parfois il y a un paradoxe parfois on essaie de les incarcérer c'est une sorte de séquestration ou plutôt parfois même on les tue lorsqu'ils dérangent et les dangereux qui sont reconnus comme dangereux soit qu'ils sont enfermés dans le Maroc ou dans des prisons. C'est ce constat-là il a été confirmé par le docteur Dumazel le docteur Dumazel comme il a dit le docteur Mahsani c'est le premier directeur de l'hôpital psychiatrique de Barchit qui commençait en 1920 et qui va conclure dix ans avant dix ans plus tôt plus tard les conclusions de Hoff et de Hoff et sérieux à la suite de cette visite au Paristin de ces défrages qui témoignent d'une histoire d'une prise en charge psychiatrique plus ou moins luxueuse pour cent ans et c'est là qu'il demande à la France d'une assistance psychiatrique urgente pour la restauration des structures qu'il y en a déjà et une assistance administrative pour la gestion de ces structures et la mise en place d'autres structures de soins psychiatriques bien sûr la mise en place de structures de soins psychiatriques vous devinez c'est pas pour les autochtones c'est pas pour les citoyens marocains mais surtout pour les colons et pour les militaires français l'IOT en 1912 c'est à lui que revient la mise en place de structures sanitaires pour les armées et pour les colons surtout mais il va venir par ouvrir les soins aux citoyens marocains dans un plus ou moins dans un esprit d'ouvrir ou d'avoir une certaine pacification avec la population donc la place du psychiatre au sein de la communauté marocaine dans le temps soit il n'y avait que des psychiatres purement des psychiatres français soit des appelés ou des psychiatres militaires de carrière et ils se contentent de la prise en charge psychiatrique d'urgence c'est à dire dans le but de préparer les malades pour les rapatrier à la métropole et ça n'empêche qu'il y avait un certain intérêt scientifique mais dans le but d'avoir certaines idées par rapport à la psychologie du citoyen marocain toujours après cette période avant la colonisation il est arrivé la période de protectorat période de protectorat c'est là qu'on a commencé à la mise en oeuvre de structures de soins psychiatriques et c'était des soins c'était des unités pour les soins des maladies transitoires des maladies des pathologies transitoires c'est à dire passagères en vue de les transférer soit vers la métropole soit vers l'hôpital psychiatrique de Berchid qui était ouvert en 1920 et là j'ouvre la parenthèse pour poser la question suivante parce que d'après ce qu'on a vu ce qu'il vient de projeter le docteur Mhsani et le docteur Ibn Jelloun là on a remarqué déjà on a remarqué une certaine difficulté par rapport aux documents qu'on retrouve par exemple le docteur Mhsani lorsqu'il parle de ces défrages on voyait qu'on n'arrive pas à cerner on pose des suppositions par rapport à l'histoire et même ici par rapport à l'hôpital psychiatrique de Berchid tantôt on trouve des documents qui témoignent comme quoi l'hôpital Berchid c'était un hôpital militaire est-ce qu'il était militaire ou pas est-ce que le médecin qui l'a pris qui a pris ou qui a ordonné d'envoyer un malade est-ce que c'est vraiment c'est un hôpital militaire ou si dans sa tête c'est un hôpital qui est conséquent militaire d'ailleurs ce sont des questions que je me pose parce que le problème se pose même actuellement on peut retrouver un document peut-être ici c'est un exemple que je peux donner un patient qu'on reçoit actuellement avec un papier qui est faux dans l'état actuel des choses par exemple l'hôpital psychiatrique ou l'hôpital rasi l'hôpital psychiatrique rasi à Rabat et on trouve ce document c'est parce que le médecin il a des données peut-être qu'il a des données qui ne sont pas aussi claires peut-être c'est un document qu'on pourra retrouver dans ses comptes et celui qui va trouver le papier dans ses comptes normalement il devrait prendre ce papier et le étudier de manière un peu critique pour se poser la question est-ce que c'est un document qui est authentique ou c'est parce qu'il y avait déjà une erreur de prescription donc l'hôpital de Barchede il était conçu surtout pour les patients chroniques et qui était ouvert aux citoyens marocains en 1936 donc en ce moment là en 1936 il y avait au Maroc grosso modo il y avait cinq hôpitaux généraux qui contenait des unités psychiatriques à Kaza il y en avait deux Ben Ahmed un centre et à Marrakech un et Rabat il y avait un centre qui est l'hôpital Marie Feuillée qui sera le futur hôpital militaire d'instruction Mohamed V c'est ça c'est ça c'est l'hôpital militaire d'instruction 5 ce sont les images les premières images qui dataient de cette époque donc jusqu'à 1964 1964 c'est qu'il y a les maintiens des mêmes structures psychiatriques et l'hôpital Marie Feuillée va devenir il va changer de nom il va devenir l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V en ce moment là il n'y avait que des psychiatres français bien sûr il y a des médecins psychiatres français appelés et des militaires de carrière et qui sont appelés à fonctionner sous forme d'un relais c'est à dire comme des missionnaires qui travaillaient pendant un certain certain période qui sont relevés par d'autres mais il n'y a pas de structures bien identifiées c'est toujours en 1964 il y a la désignation quand même qu'on devrait rappeler c'est la désignation du docteur Sauvacher comme chef de service c'est un psychiatre français comme étant le chef d'un service de psychiatrie structuré et qui travaille en collaboration avec des psychiatres français appelés et de carrière et en cette année de 1964 le conflit Algéro-Maroc avait imposé une activité de consultation au profit des militaires et là on découle des hospitalisations et on était obligé d'introduire une certaine sélection au profit de ces gens qui vont être recrutés dans l'armée et bien sûr ceux qui vont présenter des troubles ils vont être écartés ou mis dans une aptitude en 1972 c'est la nomination du premier psychiatre du premier neuropsychiatre marocain qui était spécialiste c'est le docteur Chveni et qui travaille en collaboration avec un psychiatre qui était dans un premier temps qui était tous français et un neurologue français ça c'est une image du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction Mohamed V dans le temps avec ce couloir c'est le service des urgences là c'est une photo qui appelle une séance de sismothérapie à partir de 1975 c'est l'arrêt du conflit du début du conflit du Sahara marocain et qui est imposé quand même de recruter de nouveaux médecins c'est à dire de nouveaux psychiatres on était obligé de former des psychiatres et qui vont être destinés pour une psychiatrie de guerre parce qu'il y avait quand même une zone de conflit mais il y avait dans l'immédiat une certaine hésitation faut-il toujours les choses elles étaient floues dans la tête des responsables est-ce que faut-il confier les choses de toute façon c'est le médecin de la tête comme on dit est-ce que faut-il faire appel former des psychiatres ou des neurologues donc cette hésitation elle a donné un certain échec pour donner une certaine réponse adéquate on doit attendre 1980 pour l'ouverture d'une nouvelle voie c'est la voie du Val-de-Grâce et va envoyer des gens qui vont être formés en France l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et c'est le début proprement du recrutement de psychiatres militaires et de là il va en revenir une certaine fournure un certain un petit groupe de médecins militaires qui ont qui avaient la spécialité des hôpitaux militaires et qui vont assurer certaines activités à savoir l'hospitalisation des malades qui sont évacués de la zone de conflit et vont faire aussi l'expertise et la psychiatrie de liaison pourquoi ? parce que le service de psychiatrie c'est un service qui était au sein d'un hôpital général où il y avait d'autres services le service de chirurgie le service de médecine le service de dermatologie donc le service c'est un hôpital général et en même temps assurer une certaine psychiatrie de proximité proche des malades dans la zone de conflit 1987 c'est un autre tournant de l'histoire de la psychiatrie militaire c'est le docteur Fjery c'était le premier psychiatre qui était formé spécialiste des hôpitaux militaires et c'est là qu'on va remarquer une certaine séparation dans le service de santé militaire entre la neurologie et la psychiatrie et c'est là que va débuter le début de chaîne de formation de psychiatres du Val-de-Grâce pourquoi ? parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt dans ce service tout d'abord la pathologie psychiatrique surtout celle de guerre la sélection avant l'engagement la prévention et l'hygiène mentale l'enseignement du nouveau ou du futur psychiatre et de la recherche et la diversification des loins des soins et de formation je tiens à le dire encore là c'est en cette année-là qu'on a commencé à changer l'image de la psychiatrie proprement dite on est passé d'un service de psychiatrie où il n'y avait le personnel médical et paramédical il n'y avait que des hommes costauds charnus et à partir de cette année on commençait à recruter et on s'est retrouvé quatre ans cinq ans plus tard avec un personnel presque dans sa globalité féminin il n'y avait que des infirmières et quelques infirmiers et qui ont été appelés à prendre en charge des malades mentaux robustes et solides en quelque sorte on a changé cette image asilaire que la majorité des gens elles ont et elles ont compris que quand même la psychiatrie n'exige pas obligatoirement qu'on ligote les gens avec des déchets en 1998 c'est la du but de la voie de la formation nationale et la voie de la Zidana suivie par 1999 qui quand même c'est une autre année particulière parce qu'il y avait l'ouverture du nouvel hôpital militaire d'instruction Mohamed V c'est à dire on a changé le site de l'hôpital et qui dit changement du site de l'hôpital c'est le changement du site du service de la psychiatrie là c'est l'image du nouveau hôpital hôpital actuel Mohamed V et avec un nouveau service de psychiatrie et cette année la 99 ce qui était constaté c'est qu'il y avait aussi un changement un changement des orientations des forces armées royales on est passé d'une armée proprement qui est destinée pour le conflit une armée qui était appelée à faire des missions dans un but humanitaire et l'intervention de la psychiatrie il y avait dans toutes ces missions à savoir quelques missions à l'échelon international au Kosovo c'est une mission qui a daté de 1999 jusqu'à 2005 ou 2006 le psychiatre mais la mission n'a terminé que 2013 au Niger il y avait une intervention des forces armées royales à Gaza en Tunisie dans le conflit libyen en Jordanie un hôpital qui est ouvert à Zatari au profit des réfugiés syriens qui est ouvert jusqu'à ce jour et au niveau national on a pu intervenir pas mal de fois par exemple le siège du Hosseïma en 2004 et les hôpitaux de campagne qui sont chaque année pendant cette période évernale dans les zones difficiles donc ça par rapport à l'activité de manière générale mais par rapport aux ressources humaines l'état actuel des choses donc vous voyez l'hôpital militaire d'instruction avant 87 où il n'y avait qu'un seul psychiatre un spécialiste des hôpitaux militaires et un psychiatre français de l'autonomie qui va partir juste après actuellement on se retrouve avec trois professeurs de l'enseignement supérieur deux professeurs assistants deux spécialistes et avant 87 il n'y avait que l'hôpital militaire d'instruction en 5 96 c'est l'ouverture du nouveau hôpital deux autres services de psychiatrie un à Mknes et l'autre à Marrakech et depuis 2017 on a remarqué l'ouverture du nouveau centre du nouveau centre ou du nouveau site de consultation de psychiatrie il y avait il y a trois sites où il n'y a que de la consultation Boulmime Dakhla et Agadir et l'ayune où il y a un service un petit service avec Dili donc en conclusion donc l'histoire de la psychiatrie militaire a suivi globalement l'évolution de la psychiatrie au Maroc et la psychiatrie militaire sachez bien qu'elle présente des spécificités la psychiatrie de guerre mais aussi une psychiatrie humanitaire de catastrophe les perspectives vers l'ouverture et la modernisation par le biais de la formation la recherche et le perfectionnement et pour conclure l'histoire de la psychiatrie militaire a tout à gagner à de tels enrichissements à l'heure où la réflexion globale sur la question de la violence et du stress post-traumatique nous concernent tous et je vous remercie